Il y a les parlementaires du groupe Les Républicains. Moi je pense qu'avec ces parlementaires-là, le gouvernement a intérêt à travailler, à engager pour passer la réforme sur l'immigration que nous allons faire. Le journal de presque 17h17. C'est l'homme qui rassemble la droite et la gauche, donc ça nous donnerait la droite. C'est encore mieux. On commence par les titres. Cette nuit, la Corée du Nord a lancé au moins 23 missiles en direction de la Corée du Sud, qui a riposté en tirant 3 missiles. Et bah ça c'est super parce que ça va nous changer, de la Russie et de l'Ukraine, bah voilà, bien sûr. Et puis selon des informations publiées par le Wall Street Journal, les Etats-Unis craignent une attaque militaire imminente de l'Iran contre l'Arabie Saoudite. Et bah ça c'est super parce que ça va nous changer de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Et là tu auras des brèves ! Incroyable Charline, la Belgique vient de lancer une attaque contre le Luxembourg, le Grand-Duc est en passe de capituler. Oui, de voir la puissance de l'armée belge et la majesté de notre roi Philippe. D'accord, d'accord, qu'est-ce que vous faites là ? Mais nous on fait jamais la guerre. Ouais, mais y'en a marre, tous les autres ils se mettent sur la gueule et puis sous prétexte qu'on est tout petits et on n'a pas d'autre mot à dire et on pourrait pas aller gagner des guerres. Alex, Alex, Alex. Ouais, il est un peu le seum. Il est un peu le seum et elle n'a même pas combattu cette fois. Allez. Suite au tir de missiles entre les deux Corées, le porte-parole du Kremlin a appelé « tout le monde a gardé son calme ». Et ouais, et c'est formidable, on dirait Bertrand Cantac qui explique à Adrien Quatennin ce qu'il faut savoir se maîtriser. Passons à la politique française. Oui, le ministre de l'Intérieur a parlé immigration. Jusque-là, c'est pas une grande surprise, mais il a été très clair. Alors attention, ne tentez pas, cette cascade de rhétorique chez vous, c'est réalisé par un professionnel. Moi je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance. Mais ce serait absurde de ne pas constater la réalité telle qu'elle est. C'est qu'une partie des étrangers, dans les grandes métropoles, commettent l'essentiel, la moitié, plus de la moitié en tout cas, des actes de délinquance. Voilà. Alors moi, je ne fais pas de lien entre ministre de l'Intérieur et racisme. Mais bon, obligé de constater qu'une partie de Gérald Darmanin commettent l'essentiel des propos racistes. Intérieur toujours, une note de la fondation Terra Nova dénonce un recrutement dans la police qui est encore trop généraliste et pas assez diversifié. Oui, mais en même temps, je suis désolé, il faut les comprendre les policiers. S'ils engagent des Noirs et des Arabes, ils vont finir par passer leur journée à se demander les papiers entre eux. Politique encore, Edouard Philippe a estimé que suite à sa gestion du Covid, je le cite, un chef, ça ne se défausse pas sur ses subordonnés. Et ça, je pense que ça c'est vrai. Et pensez pas vous qui avez raison ça ? Alors si, peut-être. Vous ne faites pas de vanne ? Non, je ne vous ai pas trouvé sur ce sujet. Ok, vous n'avez pas trouvé ? Alex, c'est votre boulot de trouver une vanne sur chaque info, quoi, merde ! Charline, un chef ne se défausse pas sur ses subordonnés. C'est leur Philippe qui veut dire. Allez, la suite ! Coronavirus en Chine. Oui, comme l'évoquait Hippolyte Girardot il y a un instant, après la découverte d'un cluster, le pays a confiné en Chine toute une zone qui se situe autour de la plus grande usine d'iPhone au monde. Les employés ne peuvent donc plus quitter leur domicile. Et oui, c'est encore une victoire de l'épidémie sur la téléphonie. Je vous donne le score final. iPhone 14, Covid-19. Allez, les brèves ! Allez, breves ! Au Vatican, le pape s'est ému lors d'un séminaire et a lancé un cri d'alarme sur le porno. Il a ajouté « Même les prêtres et les religieuses en regardent ». Soit le pape est très bien informé, soit il ne respecte pas le secret de la confession. Et la dernière ? Et la dernière, c'est pour Juliette. Oui, non, et ce n'est pas un ivre virgule. Très bien, Alex. Très bien, Alex. Très bien, très bien. Selon des chercheurs de l'université de Yale, lire 30 minutes par jour seulement permettrait d'augmenter l'espérance de vie. Et ça, ça veut dire quoi, Juliette ? Oui, ça veut dire que vous allez vivre bien plus longtemps que votre idole, Maëva Guedham.